... Je me félicite de cet essai que nous a offert notre délégataire de service public Keolis. Nous avons pu effectivement faire profiter aux Agenaises et aux Agenais, enfin tous les habitants de l'agglo d'Agen, d'un bus électrique standard, Bolloré Technologies. Nous avons essayé ce bus ensemble, comme vous le voyez sur les images, jeudi dernier, ce qui nous a permis de tester ce matériel. A priori, vu les sourires et les remerciements que les passagères et les passagers réalisaient en sortant du bus, on a pu constater que c'était un matériel qui offrait vraiment une grande satisfaction, non seulement la satisfaction de ne plus polluer l'atmosphère, mais en plus un confort de conduite, un bruit qui est quasiment inexistant en dehors de celui du roulage, mais il n'y a plus de bruit de moteur. On a remarqué d'ailleurs que les gens dans le bus parlaient moins fort parce qu'ils avaient moins besoin de hausser la voix, ils étaient beaucoup plus discrets, et en tout cas ils nous ont tous servi d'un petit sourire ou d'un petit remerciement en sortant. Le concours d'Agen, c'est un bus, on a envie de le conduire, on est bien assis, par contre à côté de ça il y a des choses qui... C'est un bus qui vous chère, c'est Manuel, c'est un bus électrique, c'est Manuel, donc ça peut être ajouté, celui-là il est en démonstration, donc ça c'est des choses qu'on peut rajouter. S'ils n'ont pas mis ça électrique, c'est peut-être volontaire parfois. La consommation d'électrique, il y a nécessité, ils essayent de la mettre au minimum. Ces tests ont pour but de guider et d'aider à la décision de la GLO, sachant que de notre point de vue, l'utilisation de l'énergie électrique sur les véhicules de transport nous semble être une bonne piste pour l'avenir. Le bus électrique de la taille standard telle qu'on l'a là, mérite encore quelques ajustements pour pouvoir être opérationnel dans l'immédiat, mais très rapidement ces ajustements seront faits. La société Blue Bus qui nous a prêté ce véhicule, on est consciente et est en train de travailler sur les ajustements nécessaires. Là en autonomie, vous êtes à combien de... J'ai fait à peu près 80 km, j'ai dépensé 30 % de ton. Alors cet essai doit effectivement permettre de faire évoluer les mentalités dans l'agglomération d'Agin. Je parle des mentalités de nos élus, dont je fais partie. Dans la mesure où depuis des années l'agglomération d'Agin est propriétaire de son parc de véhicules, ce qui l'empêche de changer de matériel bien évidemment dans la mesure où la durée de vie d'un bus, enfin en tout cas la durée d'amortissement est de 15 ans, et que nous avons certains bus que nous gardons 15, 18 voire 20 années. Donc autant un bus est aux normes de pollution au moment où il est fabriqué, autant 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, il n'en est plus du tout. Ce qui signifie qu'il faudrait modifier notre stratégie et être plus locataire de nos matériels que propriétaire d'une part. Et d'autre part, il faudrait effectivement intégrer dans la future DSP de 2018, la future délégation de services publics, une demande que le parc soit ou hybride ou électrique. Alors, ce ne sera pas possible dans la totalité pour des raisons budgétaires, mais ce sera bien en tout cas qu'on s'engage à faire passer un tiers, un quart, la moitié du parc, soit en hybride, soit en électrique, de façon à ce que nous soyons moins polluants. Après, par rapport à notre bus, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est le ballon. Oui, on me l'a dit ça aussi. Malgré les batteries qui devraient charger le bas et donc stabiliser. Non, elles sont en haut. Elles sont en haut, c'est pour ça que le centre de qualité... C'est ça ? Les batteries sont en haut ? Pour en mettre plus. Oui, c'est le ballon. Et comme elles sont en haut, ça fait du ballon ? Ah oui, ça c'est clair. D'un point de vue économique, ce que l'on a pu voir, c'est que le modèle reste à parfaire. Chaque implantation est une étude à réaliser, mais d'ores et déjà, on voit à poindre, avec l'effet de nombre, l'opportunité de développer cette énergie sur les réseaux de transport urbain. Déjà, on sait que des véhicules plus petits, des navettes de centre-ville tournent sur plusieurs réseaux, même de nombreux réseaux de taille similaire à celui d'Agin. Je pense que, tôt ou tard, on y viendra, et la mission, le devoir, je vais dire, de Keolis est d'être présent sur ce créneau comme sur d'autres, en accompagnement, je le répète, des communautés à glos, qui sont bien sûr leaders à ce sujet. Alors par contre, où il souffre énormément, là il souffre énormément, c'est lorsqu'on va monter... Ah oui. Là il arrive, il a 45, donc il ne faut pas aller dessus. Restait un petit souci technique d'autonomie de la batterie du bus. L'autonomie est donnée pour 180 km, et nous avons des courses qui, en général, dépassent les 200. Mais on s'est rendu compte que l'autonomie était plus importante que ce qui était annoncé, et que dans certains cas, le fait, par exemple, de monter à Foulayron consommait beaucoup d'énergie, mais le fait de redescendre de Foulayron vers Agin permettait de recharger les batteries. Et le fait de descendre jusqu'à Agin va recharger les batteries. Techniquement, les dix jours qui sont bientôt terminés nous ont montré que le bus était viable et fiable. On a eu une seule petite alerte, non pas au niveau du bus, mais au niveau de la centrale de rechargement. Les conducteurs que l'on a pu mettre, un peu à titre de récompense d'ailleurs, sur le réseau, et s'avèrent très satisfaits de cette expérience, et nous font un constat objectif de l'expérience. A savoir que la souplesse de conduite, le confort de conduite sont des points relevés, et finalement, les points plus négatifs qui peuvent relever sont des points ayant très haut bus lui-même, mais pas assez caractéristiques électriques. Pour nous, c'est un réel enseignement, parce que notre métier fait qu'on est un peu quelque part attaché au diesel, et il faut qu'on apprenne aussi, nous, à nous en sortir. En ce sens, l'expérience qui vient de se dérouler est pour nous un riche enseignement. Super, super ce bus électrique. Bonne autonomie. Finalement, on a une autonomie plus importante que ce qui était prévu, dans la mesure où il est donné pour 180 km, et vu la consommation qui a été faite ce matin, des batteries, on pourrait presque assurer la journée.